Hey, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, merci d'être toujours aussi nombreux à suivre la chaîne n'hésitez pas pendant que j'y suis à mettre des pouces bleus, à commenter, à partager ces vidéos, à faire connaître la chaîne vous êtes de plus en plus nombreux à être présents dessus et à revenir très régulièrement, donc ça c'est plutôt cool et je reçois pas mal d'encouragement à travers les réseaux sociaux notamment donc je tenais vraiment à vous remercier deuxième vidéo dédiée à notre cluster Elasticsearch on va installer le deuxième nœud d'Elasticsearch et voir la configuration un peu plus fine de notre cluster on veut avoir deux machines avec 2Go de RAM on a une installation, je vous avais montré lors de la précédente vidéo, l'installation via le fichier DEB mais on peut aussi installer le dépôt apt d'Elasticsearch et faire un apt-get install Elasticsearch voilà la commande, donc vous avez ces éléments-là dans la description de la vidéo, vous avez le lien pour récupérer ces éléments-là on a vu les différents types de serveurs, donc le type data node, le type master node, le client node et l'ingest node on sait qu'on peut cumuler ces rôles, ça ne pose aucun problème donc nous on va déjà commencer par faire l'installation de notre deuxième nœud on va faire l'installation comme on l'a procédé sur le précédent serveur, la précédente vidéo donc on va repartir, donc moi j'ai deux machines qui sont similaires une Elasticsearch01, une Elasticsearch02 ici donc je vais faire un apt-get update c'est parti ensuite on va aller installer les petits paquets par défaut et ensuite on va aller télécharger la même version d'Elasticsearch que sur le premier site l'idée c'est d'être cohérent, c'est d'avoir vraiment les mêmes versions sur tous les nœuds sinon votre cluster ne fonctionnera pas comme il faut et donc on télécharge notre paquet voilà ça va aller assez vite ensuite un dpkg-i pour installer le paquet voilà dpkg-i sur Elasticsearch02 et c'est parti aussi et donc là ce qu'on va faire on va essayer de faire quelque chose de propre et de parlant donc on va faire un sujet de tirer i donc sur la 0,1 on va se remettre sur notre fichier donc on a dit qu'on avait deux fichiers de configuration le fichier Elasticsearch.yml qui se situe dans etc.elasticsearch et nous on va aller le modifier et c'est Elasticsearch.yml donc là on va tout simplement tout supprimer et on va recopier cette partie-ci voilà donc là le nœud il s'appelle 0,2 on a toujours en bind donc ça je vous l'avais expliqué de bien binder pour que notre nœud soit accessible de l'extérieur et passons seulement sur 127.0.1 et on va configurer notre cluster donc pour le configurer plus finement pour que les machines se connaissent on va tout simplement ajouter l'IP de notre machine et les machines à découvrir donc l'IP de cette machine-ci c'est 192.168.99.101 ok donc ici on va l'ajouter ici voilà et puis on aura la 100 bien sûr ici ok on enregistre on fait les mêmes modifications de l'autre côté sur le premier nœud et hop voilà et après on n'a plus qu'à re-starter sur le premier nœud donc donc service Elastic restart donc là c'est parti et ici service Elastic start ok donc là on va surveiller nos process donc celui-là il est bien running celui-ci il est bien running aussi cool donc maintenant on va en faire un petit curl en local pour s'assurer qu'on peut bien le contacter en local donc sur le 9200 je vous le disais c'est un moyen de pinguer en gros élastique donc on fait un curl aussi sur l'autre 127.0.0.1 sur le 9200 donc celui-ci répond pas de souci celui-ci répond également donc maintenant on va interroger notre cluster donc pour faire ça on fait donc on va bien sûr faire un curl sur une des machines alors on peut le faire à l'extérieur on le fera tout à l'heure cluster et il se voilà donc on va faire un petit on va piper un GQ dessus il n'est pas installé super ok ok voilà oui pour que ce soit lisible donc GQ on l'a déjà vu dans les précédentes vidéos permet tout simplement d'avoir de rendre lisible les sorties au format json donc nous on a dit hills donc en fait là on interroge la santé de notre cluster si j'ai pas de GQ c'est moche si j'en mets un alors pourquoi ah il me l'a pas installé ok bon c'est pas grave on va le faire de l'extérieur alors moi je vais ressortir tout simplement ici donc je fais mon curl de l'extérieur vers une des machines donc élastique on va dire 01 sur le port 9200 toc c'est un bon moyen de vérifier que ça fonctionne la 2 elle est up aussi et donc nous on va faire un slash cluster slash hills et donc ce que je voulais vous montrer comme je voulais pas réinstaller non plus à l'intérieur des machines tout hop ici un GQ et voilà donc notre GQ ça permet tout simplement d'avoir quelque chose d'affiché et de lisible donc en fait on a quoi ? on a un cluster qui est en mode green donc ça on reviendra dessus il y a rouge, orange et vert timeout on a pas de timeout on sait qu'on a deux nœuds à l'intérieur de notre cluster on a deux nœuds de data notamment voilà ici le nombre de shards donc ça on reviendra sur ces éléments là c'est très très important même au niveau de d'élasticsearch c'est ce qui l'aide à indexer et à surtout faire de la lecture le plus rapidement possible voilà donc on a bien un cluster qui est up donc ça on le voit facilement ici donc il est vert donc on a pas de soucis et on verra dans une prochaine vidéo un petit peu plus on va rentrer dans le détail sur la configuration donc une bonne partie de la configuration repose notamment sur le fichier elastic.yml qu'on a déjà vu on va pouvoir spécifier le nombre d'index par nœud le nombre de shards par nœud le fonctionnement des principes de réplication aussi puisqu'en fait elasticsearch a aussi une grosse capacité de réplication des datas donc voilà j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas donc à la partager à faire connaître la chaîne et je vous dis à très bientôt sur Xavki